Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, aujourd'hui on va terminer le montage de la partie mécanique de ma machine à commande numérique, la RS CNC32. Pour les nouveaux, bienvenue sur ma chaîne YouTube, je m'appelle Vincent Brin, je fais des tutos du tri, du do it yourself et plein de choses qui tournent autour du thème du bois. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, pensez à le faire et pensez à activer la petite cloche, comme ça vous serez au courant des prochaines vidéos que je mettrai en ligne. Et si vous aimez mes vidéos, pensez à mettre des petits pouces bleus, ça m'encourage à continuer. Si vous voulez retrouver tout le matériel que j'utilise dans mes vidéos et les liens pour acheter cette machine, allez faire un tour en dessous dans la description. Sous-titrage ST' 501 J'ai terminé d'assembler ces trois supports pour le chariot, et puis celui-ci. Alors simplement, j'ai eu un petit souci encore une fois, parce que dans mon colis, il me manquait je crois trois roulements, et aussi deux petites rondelles pour l'étape suivante. Donc j'ai recommandé ça sur Amazon, ça a mis deux jours à arriver, et du coup je peux reprendre la construction. Je vais maintenant assembler la partie supérieure du chariot. Maintenant que la partie du haut est montée, je vais pouvoir assembler tout ça avec mes vis. J'ai eu un autre petit souci, je ne vous en ai pas parlé, normalement j'ai deux pièces comme ça identiques, et une troisième, où ici je n'ai pas un trou au blon, je suis censé avoir juste un petit trou. J'ai posé la question sur le forum, on m'a dit que ce n'était pas gênant, ça donnera un petit peu plus de marge pour régler ensuite les glissières qui viendront dessus. Mais bon voilà, encore une erreur je pense d'impression de la part du vendeur AliExpress. L'ajustement étant un peu serré, il faut que je visse ici, donc c'est quand même un petit peu long. Alors j'ai cette pièce là qui est un embout universel pour pouvoir tout visser. J'avais acheté ça, je ne m'en suis jamais servi. On va pouvoir voir si c'est efficace. En fait à l'intérieur il y a des petits ressorts avec des tiges, on met ça sur n'importe quel embout, et ça épouse la forme, ça permet de visser. Bon, et bah du coup verdict, c'est plutôt super efficace. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ça y est, j'ai terminé de monter le chariot de l'axe X et Z. Alors il ne faut pas serrer les écrous pour l'instant, puisqu'il va falloir qu'on ajuste encore tout ça sur les barres. Je vais maintenant pouvoir passer à l'étape suivante, qui consiste à assembler les barres qui vont passer à l'intérieur de ce chariot. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 J'ai terminé d'assembler l'axe X, on voit que ça coulisse bien sur les rails, alors j'espère que je n'y ai pas trop serré, on verra bien ce que ça donne. Je vais maintenant venir monter les glissières qui se fixent ici, qui vont servir à faire descendre sur l'axe Z la défonceuse. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Le portique est terminé d'être assemblé, je vais maintenant pouvoir le monter sur la structure. ... 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